Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous apprendre à cuisiner une potée aux jarrets de porc et saucisses de morteau. Tout un programme, un plat gourmand, un plat familial, un plat généreux. Alors comme toutes les recettes que je propose dans mon livre, c'est une recette qui n'est pas très chère. Alors moi c'est vrai que j'ai mis deux saucisses de morteau, mais vous pouvez mettre un jarret à la place des saucisses de morteau, ça coûtera un petit peu moins cher, c'est vous qui choisissez. La recette, elle est relativement facile à préparer, c'est pas très long, ce qui est long c'est la cuisson. Il faut laisser mijoter, 4, 5 heures, tranquille, à basse température, c'est ce qui prend le plus de temps, laissez tout. Après c'est facile à faire. Surtout n'oubliez pas de vous laver les mains, d'affûter vos couteaux et abonnez-vous pour suivre toutes les recettes que je propose. Ok ? Vous êtes prêts pour cette potée d'enfer ? Allez c'est parti ! N'oubliez pas, la liste des ingrédients est en descriptif juste en bas de la vidéo, sous la vidéo plutôt. Voilà, je remplis ma marmite d'eau. Ensuite j'ajoute mes jarrets, alors ce sont des jarrets frais, ils ne sont pas salés ni sont mûrés, ils sont frais. J'épluche des oignons comme il faut, un oignon d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je dis des oignons, il n'y en a qu'un, mais il y aura deux demi. Et ces deux demi-oignons, je vais les mettre dans la poêle qui a déjà chauffé, il faut que ce soit chauffé presque à blanc, pour caraméliser et noircir les oignons. Là je rajoute du thym, du laurier, je vais mettre un peu d'ail, vous voyez on voit la poêle qui fume là, c'est-à-dire que la poêle est vraiment très chaude. Et ce que je cherche c'est à vraiment brûler les oignons, ce qui va donner la coloration à mon bouillon. Voilà, j'écrase un petit peu mon ail, je mets ça dans la marmite, j'ajoute un peu de sel, du poivre, on peut mettre du poivre comme ça, le con casse assez gros, on peut mettre de la mignonnette aussi. Je vais vérifier, je décolle un petit peu mes oignons, donc voilà, ça me marcit, il peut être encore plus noir, ça peut être encore plus caramélisé. Si on veut, je vais laver le chou, donc là on va laisser cuire bien sûr la viande là, dans l'eau, à feu moyen, il faut monter à ébullition et après ralentir un petit peu pour que ça frémisse. On est sur une cuisson un peu lente, donc là je prépare mon chou. J'ai enlevé les feuilles vertes, les grosses feuilles vertes, je vais faire les gros quartiers. Je taille les légumes assez gros parce que ça va cuire assez longtemps quand même derrière. Je prépare mes carottes. Là pareil, je vais les laisser entières, je les pare un petit peu. Là, je prépare les pommes de terre. Je vais le faire un petit peu, voilà, juste un peu en deux. Là, je prépare les pommes de terre. Je l'épale, je vais les réserver dans l'eau pour éviter l'oxydation. Je vais couper les grosses tranches. Voilà, la tranche est assez épaisse. Ok, allez, là, on va, au bout d'une heure et demie de cuisson, on va rajouter les légumes. Alors c'est une heure et demie, mais ça peut être deux heures aussi, ça en fonction de la puissance de votre feu. Mais plus long ça cuit et meilleur c'est. Ensuite, 15 minutes après avoir mis mes légumes, je vais rajouter mes pommes de terre parce que ça cuit un peu plus vite. Et puis là, on va dire qu'il y a les 45 minutes de cuisson, 30-45 minutes. Mais ça peut être une heure aussi. Là, vous ne prenez pas de risque, c'est une cuisson qui est lente, ça confie gentiment. Donc voilà, en attendant, je prépare la saucisse d'aventure. Je fais des grosses tranches aussi, assez épaisse, de 2-3 cm. Je vais les saisir dans un peu d'huile, toujours dans la poêle. Je vais donner une caramisation parce que la caramisation donne du goût. Je vais récupérer des sucres aussi après pour mettre dans mon bouillon, vous allez voir. Voilà, saisie feu moyen, on monte à température gentiment. Il faut que ça colore, il ne faut pas que ça brûle. Ce n'est pas l'oignon, on ne fait pas cramer. Il faut que ça soit juste coloré. Vous voyez, une belle coloration brune comme ça, marron clair. Le caramel presque. Voilà, et quand c'est bien coloré, je vais mettre mes morceaux dans la marmite. Voilà. Et surtout, ne pas hésiter à récupérer les sucres. C'est le meilleur. Je dégraisse. Je dégraisse avec un peu d'eau. Je décolle tous mes sucres avec un pinceau. Voilà. C'est là qu'elle mouille. Voilà. Bon, chers amis, j'ai l'honneur et la joie et le plaisir de vous dire que vous savez maintenant faire une bonne potée. Vous avez vu, c'est un plat convivial, un plat généreux à partager avec les amis. Si toutefois, vous rencontrez des difficultés pour le faire, ce plat, n'hésitez pas à faire vos commentaires. Je vous filerai un petit coup de main. Vous pouvez compter sur moi. Ensuite, si vous manquez d'ustensiles et que vous envisagez d'investir dans du matériel, n'hésitez pas. Sur ma boutique, il y a tout ce qu'il faut. D'accord ? Et même, j'allais plus loin, sur mon site, il y a la méthode pour optimiser votre cuisine et travailler dans les meilleures conditions possibles. Je vous donne tous les conseils qu'il faut. Bon, je crois que vous êtes prêts et je ne le répéterai jamais assez, abonnez-vous. Ça peut toujours servir, ok ? Moi, je crois qu'on est prêts. Hein, les gars ? Hein, les copains, là ? Hein, on va se régaler ? On est plusieurs, en vrai. Allez, bon appétit. Salut. Sous-titrage ST' 501